En matière de démocratie dans le domaine de la gestion de l'eau, la France est dans une situation tout à fait particulière et on peut le vérifier aisément au regard de tout ce qui a accompagné la mise en oeuvre de la directive CAD européenne sur l'eau. Je crois que le premier point qu'il faut pointer, c'est que la France s'est dotée à l'heure des années 60 d'un modèle d'organisation tout à fait singulier à l'échelle européenne, qui est une organisation décentralisée, mais qu'il est très difficile d'objectiver, de comprendre et qui implique par exemple au niveau national 7 à 8 ministères selon les périodes, selon les gouvernements. Ensuite on a des outils d'intervention qui ont été créés au début des années 60 qui sont les agences de l'eau et les comités de bassin. Il y a 6 agences de l'eau, 6 comités de bassin. Au niveau régional, il y a 22 de réal et 22 de riz. Au niveau départemental, 100 des DTM et misaines. Ensuite il y a 150 clés, les commissions locales de l'eau. Et relativement aux services publics de l'eau et de l'assainissement, il y a plus de 35 000 services. Donc autant et même parfois davantage si on compte l'assainissement collectif que de communes. Et tout ça c'est évidemment l'héritage de notre histoire, la compétence transférée aux communes au moment de la révolution, en fait un peu plus tard, mais c'est à peu près cette période-là. Et donc ça fait une construction administrative, un mode de gouvernance terriblement complexe. En gros, personne n'y comprend rien. Et alors, petit éclairage, si on compare avec d'autres pays européens, nous on a plus de 35 000 services. En Angleterre il y en a 22, en Angleterre et au Pays de Galles. Au Pays-Bas il y en a 40, au Portugal après une réforme aujourd'hui 600. Et l'Allemagne qui se rapproche le plus n'en a quand même que 13 000. Donc c'est déjà une organisation extrêmement complexe. Et une autre particularité, c'est que les politiques publiques de l'eau et de l'assainissement sont financées essentiellement par les usagers domestiques, de ce qu'on appelle donc le service public de l'eau et d'assainissement, qui renvoient à un compartiment de la gestion de l'eau, qu'on appelle le petit cycle, et ce qui concerne l'eau potable et l'assainissement. Donc ça c'est très important aussi. Et quelques chiffres pour fixer les choses. Le chiffre d'affaires annuel de l'eau en France, petit cycle et grand cycle confondu, est évalué, parce que personne n'est capable de l'évaluer, ce qui est quand même absolument extraordinaire, entre 23 à 25 milliards d'euros annuels. Alors qu'il se répartit entre le petit cycle 17 à 18 milliards d'euros et le grand cycle de 5 à 6 milliards d'euros. Donc petit cycle, l'eau-assainissement, grand cycle, la gestion de l'eau dans le milieu naturel avec tout ce que ça implique, et qui est appelé à prendre beaucoup d'importance dans les années à venir. C'est un chiffre important parce que ça représente la moitié des dépenses pour l'environnement en France. Donc ça montre bien l'importance de l'eau dans l'environnement en général, puisque les dépenses pour l'eau, ce chiffre d'affaires annuel, représente 50% de dépenses consacrées à l'environnement. Et là-dessus, il y a près de 20 milliards qui sont payés directement par l'usager domestique. Alors ça se discrimine avec 6 milliards et demi d'investissement, 11 milliards de fonctionnement et 3 milliards d'impôts, entre guillemets, dont les 2 milliards et demi d'euros annuels de redevances perçues par les agences de l'eau et prélevés sur la facture d'eau de l'usager domestique, qui sont un bras de levier extrêmement important dans toutes les décisions d'investissement conduites à travers les agences de l'eau. Donc dans ce cadre-là, le chiffre d'affaires des grands opérateurs privés, aujourd'hui, Véolias, US et Sors, s'apprécie à peu près à une enveloppe de 7 milliards d'euros. Le chiffre d'affaires des collectivités locales, quand l'eau est gérée, soit en régie, soit en délégation de services publics, il y a une partie des sommes récoltées qui reviennent à la collectivité pour faire ces investissements. Donc à peu près 7 milliards d'euros, chiffre d'affaires Véolias, US et Sors, 7 milliards et demi, aujourd'hui, plus 8 milliards pour les collectivités locales. Et ensuite, il y a aussi des contributions du secteur de l'agriculture et de l'énergie, mais qui se limitent à 3 milliards d'euros. Et c'est essentiellement le secteur de l'industrie et de l'énergie qui l'assure, parce qu'à travers ce système tout à fait singulier qu'on ne retrouve pas ailleurs en Europe, ce qui s'est mis en place, ce sont des formes de péréquation dont l'usager n'est pas conscient, et en France, c'est l'usager domestique qui paye sa facture d'eau, qui finance finalement, et dans des proportions considérables, le coût de l'eau pour les secteurs de l'industrie, de l'agriculture et de l'énergie. Donc c'est déjà un modèle, disons, critiquable sous cet angle-là. Alors, sous l'angle qui est mis en avant dans la Directive CAD européenne sur l'eau, de la participation du public, à travers l'article 14 de la DCE, qui enjoint de consulter, faire participer le public à toutes les étapes, donc des politiques structurantes, qui visent à recouvrer un bon état écologique et chimique des eaux. En fait, la participation du public, c'est une illusion, dans le modèle français, et ailleurs aussi d'ailleurs, mais particulièrement dans le modèle français, et on peut l'objectiver à travers des chiffres absolument accablants qui en témoignent de manière criante. Dans l'architecture complète qui s'est mise en place au début des années 60, on a donc les agences de l'eau, qui sont le bras armé décentralisé de l'État, qui font de la programmation qui joue un rôle d'incitation financière à partir de leurs devances qu'elles récoltent, et à côté de chaque agence de l'eau, on a créé ce qui est faussement présenté comme des néo-parlements de l'eau, qui sont les comités de bassin. Au sein des comités de bassin, on a trois collèges, le mode de représentation a trois collèges, 20% de représentants de l'État, 40% des collectivités locales, et un troisième collège, faussement appelé collège des usagers. Pourquoi faussement ? Parce que les usagers domestiques, dont je parle depuis tout à l'heure, qui assurent à peu près intégralement le financement des politiques publiques, ne sont représentés dans ce fameux collège usagé qu'à la portion congrue. A l'échelle d'un comité de bassin, on va y avoir 190 délégués, répartis entre 20% État, 40% collectivités locales, et 40% ce faux collège d'usagers. Au sein de ce collège d'usagers, si on a un total de 180 à 190 membres, comme c'est le cas de l'agence Seine-Normandie, la plus importante agence de l'eau française, les usagers domestiques stricto sensu, qui payent 90% des redevances, ne sont représentés qu'à hauteur de 5 à 6%. Donc c'est un véritable déni de démocratie, puisque l'intérêt général, finalement, qui pourrait être porté par des représentants de la société civile, est toujours contrebattu, mis en cause par une défense d'intérêt catégoriel, qui est portée par les représentants de l'industrie, de l'agriculture, de l'énergie, relayée très largement par les élus. Et en fait, ce système, qui est toujours présenté comme un modèle idéal, qu'on exporte d'ailleurs dans le monde entier, qu'on veut promouvoir, exprime un véritable déni de démocratie, puisque les fameuses formules « l'eau paye l'eau », « le principe pollueur-payeur », sont ouvertement bafouées là-dedans. Et ça se voit très bien dans le fonctionnement de toutes ces instances, qu'elle a toutes les autres instances de gestion de l'eau. Ce qui s'est passé en près d'un demi-siècle, c'est une lente dérive du système. Et ce sont les porteurs d'intérêts, d'intérêts particuliers, privés, donc encore une fois, l'industrie, l'agriculture et l'énergie, qui imposent leur volonté contre l'intérêt général, et le tout pour un résultat absolument désastreux, puisqu'en dépit de sommes colossales qui ont été investies, qui ont été distribuées, les objectifs de la directive cadre européenne sur l'eau, par exemple, qui devaient être atteints d'abord en 2015, à une première étape, avec un rétablissement du bon état écologique et chimique de toutes les masses d'eau, pour la première étape, ne sont pas remplis. Ils ne seront pas davantage en 2021, ils ne seront pas davantage en 2027, et on est donc dans un système qui, en fait, peut se résumer en une forme de fuite en avant permanente. On privilégie toujours le curatif par rapport au préventif. on gaspille des masses d'argent public absolument colossales pour un résultat désastreux, avec tous les types de pollution qu'on peut connaître, et on ne voit pas le terme aujourd'hui. Et ça, ça exprime le renoncement absolu de tous les gouvernements qui se sont succédés à intervenir en amont et à mettre un terme à des pratiques agricoles, industrielles, énergétiques, qui sont à l'origine de la pollution croissante et absolument catastrophique des ressources en eau. Donc, on est embarqué dans une espèce de machine folle. C'est un gâchis d'argent public phénoménal pour un résultat environnemental absolument désastreux. Alors, le fameux principe de consultation qui est inscrit au cœur de la DCE, qui a été brandi comme vraiment un témoignage de l'excellente gouvernance européenne appliquée à travers la transcription d'indicap par les États membres, finalement, est une véritable caricature, puisqu'on en a deux exemples dans toute la première période de la mise en œuvre de la DCE de 2004 à 2014, finalement. Il y a eu, par exemple, deux grandes étapes de consultation du public. Alors là, c'est carrément grotesque parce qu'il y a eu une consultation en 2008 pour le SDAG, ensuite, sur ce qu'on appelle les programmes de mesures 2010-2015. Alors, pour la première consultation, il y a 6 millions d'euros qui ont été engloutis dans une campagne de communication nationale et locale. Il y a, soi-disant, 28 millions de questionnaires qui auraient été distribués aux ménages, dans des réunions publiques, des forums, des expositions, etc. Donc ça, ce sont les chiffres officiels qu'on nous avance, 28 millions de questionnaires, et le taux de réponse ne dépasse pas 1,3% avec 300 000 questionnaires retournés. Donc c'est absolument grotesque. On note une surreprésentation des cadres et des retraités. Donc déjà, ce n'est pas du tout représentatif de la population. Donc avec un taux de retour qui varie sur le territoire national de 1 à 7. Et cette pseudo-consultation qu'on repose sur des questionnaires élaborés au sein de chaque agence de l'eau, des questionnaires qui ne sont pas les mêmes partout, des questions absolument indigentes. On a des questions mais d'une stupidité crasse donc auxquelles on ne peut copiner finalement, mais ça n'engage absolument à rien. Et c'est sur cette base-là qu'on nous affirme qu'on met en œuvre une participation qui va permettre d'associer les citoyens, la société civile. C'est une caricature. Alors ça, c'était la première fois. Et dans la toute dernière période, l'an dernier, il y a encore un exemple absolument tragique. Face à tout ça, depuis une vingtaine d'années, la société civile, de manière unanime, et notamment les associations de défense de l'environnement et les associations de consommateurs, d'usagers, qui siègent dans ces instances, ils se demandent de plus en plus d'ailleurs si vous continuez, ont émis depuis maintenant une vingtaine d'années la revendication tout à fait légitime et ont demandé que le mode de représentation au sein de ces instances soit modifié afin que la société civile qui encore une fois, c'est sur laquelle, porte l'essentiel du prélèvement financier, soit davantage représentée et puisse peser sur les décisions qui sont prises en notre nom. C'est une proposition qui a été relayée à partir de la fin d'année 2012 et du début de l'année 2013 quand le gouvernement de gauche est arrivé. Delphine Bateau était ministre de l'écologie. Elle s'est engagée publiquement à procéder à cette réforme, mais ensuite, dans le cadre d'un processus de pseudo-projet de réforme de la politique de l'eau qui a évidemment totalement avorté. Cette revendication a totalement disparu et là, ce que je raconte dans le livre, disons, tous les défenseurs d'intérêts privés se sont ligués, se sont coalisés pour faire échouer toute perspective d'élargissement de la représentation de la société civile et à travers des mesures qui ont été adoptées par un coup de force au Comité national de l'eau le 18 décembre 2013, la situation aujourd'hui est encore pire qu'avant. Il y a encore moins de représentations de la société civile au sein de ces instances, au point qu'un certain nombre de représentants d'organisations de défense de l'environnement s'interrogent très sérieusement aujourd'hui sur le fait de quitter purement et simplement de claquer la porte parce que ça ne sert absolument à rien d'être présent au sein de ces organes de décision qui sont une véritable caricature de toute approche démocratique de ces questions. Merci.